Bonjour à tous! Dans cette capsule, nous allons ensemble voir comment utiliser la technique de la pente mine, pente max dans Excel. Donc, ce que j'aime, c'est me créer des tableaux. On sait que la première chose à faire, c'est de prendre le premier et le dernier point et de les rapporter sur la droite. Donc, je me crée un tableau pour ça, je me laisse de la place pour l'incertitude. Ensuite, la chose à faire, c'est de trouver les points ABCD, qui vont nous permettre d'avoir la pente mine et la pente max. Donc, autour du point 1, je me fais un tableau pour les points A et B. Autour du point 2, je me fais les tableaux pour les points C et D. Ensuite, je serai en mesure de mettre mes points dans les graphiques, de faire des courbes de tendance, d'obtenir les pentes et les ordonnées à l'origine que je vais venir inscrire dans ce tableau-ci. Et finalement, je vais pouvoir calculer la pente moyenne et son incertitude, et l'ordonnée à l'origine moyenne et son incertitude. On commence. Donc, je vais utiliser les données de mon tableau, puis je vais les rapporter dans les tableaux que je me suis créés pour la technique de pente mine, pente max. Donc, je vais essayer de toujours entrer mes valeurs en utilisant les égales. De cette façon-là, si je dois apporter des changements dans mon tableau, bien, les changements vont se faire automatiquement dans mon fichier Excel. Donc, on se rappelle que pour le premier et le dernier point, on conserve la coordonnée en X et on doit calculer la coordonnée en Y. Autre chose qu'on conserve, c'est l'incertitude sur les points. Je vous ai fait un code de couleur pour que ça soit un peu plus facile à suivre. Voilà. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est calculer les coordonnées en Y. Donc, je vais cliquer égal, je vais entrer une fonction. Ma fonction va se baser sur la courbe de tendance que j'ai tracée. Donc, je vais réécrire ma pente 0,7143 fois ma coordonnée en X plus l'ordonnée à l'origine 0,6429. Entrée. Je vais ensuite cliquer glisser et le calcul se fait automatiquement pour le point 2. Maintenant, je vais tout de suite mettre ces points-là dans mon graphique. Je clique sur mon graphique, dans la section Création, je viens sélectionner des données. Et je vais ajouter une nouvelle série de données. On peut lui donner un nom, ça va nous aider à se démêler. Donc, on vient chercher les coordonnées en X de nos points. Ensuite, les coordonnées en Y. Donc, on s'assure que nos points sont bel et bien directement sur la courbe de tendance. C'est les points en rouge. Ça fonctionne. Je vais maintenant calculer les points A, B, C, D autour du point 1 et du point 2. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à aller visionner la capsule qui parle du concept de la pente mine et de la pente max. Donc, je commence avec le point A. Je vous encourage à toujours utiliser l'entrée de fonction dans vos cellules Excel. Ça va vous éviter de tout recommencer si vous vous rendez compte que vous avez une erreur et que vous devez modifier quelque chose. Donc, le point A se calcule à partir des coordonnées du point 1. Il est situé en haut à gauche du point 1. Puisqu'il est situé à gauche, je vais utiliser la coordonnée en X et je vais lui soustraire son incertitude. Entrée. Et en Y, je vais utiliser sa coordonnée en Y et puisqu'il est en haut du point 1, je vais ajouter son incertitude. Je continue avec le point B. Donc, je pars de la coordonnée en X du point 1 et comme il est à droite, je vais lui ajouter son incertitude. Entrée. Je pars de la coordonnée en Y du point 1 et comme il est en bas, je vais soustraire son incertitude. On fait la même chose autour du point 2. Donc, je pars de la coordonnée en X du point 2 et comme il est à gauche, je vais soustraire son incertitude. Ensuite, je pars de la coordonnée en Y du point 2 et comme il est en haut, j'ajoute son incertitude. Entrée. Pour le point D, la coordonnée en X, notre point se situe à droite, j'ajoute l'incertitude. Entrée. Ensuite, j'utilise la coordonnée en Y et comme le point se situe en bas, je soustraire son incertitude. Voilà. On a les coordonnées des points A, B, C, D. Maintenant, je vais entrer mes données dans mon graphique pour être capable de tracer ma pente mine et ma pente max. Je viens cliquer sur mon graphique. Dans la section création, je choisis sélectionner des données. Je vais encore ajouter une série de données. Ici, c'est important d'ajouter une série de données pour la pente mine et d'ajouter une autre série de données pour la pente max. Je vous conseille aussi d'inscrire le nom de votre série de données pour éviter de vous mélanger. Donc, ce sont les points A et D qui vont faire la pente mine. Donc, je viens sélectionner le X du A, j'ajoute point virgule et le X du D. Je vais faire la même chose pour le Y. Le Y du A, point virgule, Y du D. J'ajoute une autre série de données pour la pente max. Ce sont les points B et C qui forment la pente max. Donc, je viens choisir le X du B, point virgule, X du C. En Y, je viens choisir le Y du B, point virgule, le Y du C. Maintenant, on a en jaune nos points B et C, en gris nos points A et D. Et on peut maintenant faire passer une courbe de tendance pour chacune de ces deux séries de données-là qui va nous permettre d'obtenir notre pente mine et notre pente max. On vient cliquer sur la croix verte. Ensuite, on vient faire autre option. Et on va me demander dans quelle série de données je veux tracer une courbe de tendance. Je vais commencer par la pente mine. Et je vais m'assurer de faire afficher l'équation sur le graphique. Je vais la mettre juste à côté de ma pente mine. Je refais le même processus. Sur la croix verte, dans la courbe de tendance, je vais choisir autre option. Et maintenant, je vais choisir pente max. La pente max s'affiche. Je viens cliquer afficher sur l'équation. Puis, je viens la placer juste à côté de la pente max. J'ai donc maintenant les pentes et les ordonnées à l'origine pour mes pentes mine et max. Je vais venir entrer les valeurs à la main dans ce tableau-ci. Donc, pour la pente mine, qui est celle en grise, la pente, j'entre sa valeur et la valeur de l'ordonnée à l'origine. Même chose pour la pente max, qui est en jaune. Maintenant, je vais être en mesure de calculer la pente moyenne et son incertitude, et l'ordonnée à l'origine moyenne et son incertitude. Pour la pente moyenne, le calcul que je dois faire, c'est pente mine plus pente max divisé par 2. Et l'incertitude se calcule en faisant pente max moins pente mine divisé par 2. Pour l'ordonnée à l'origine, c'est la même chose. Je fais la moyenne, min plus max divisé par 2. Et pour l'incertitude, je fais max moins min divisé par 2. À ce stade-ci, vous avez la pente et son incertitude, et l'ordonnée à l'origine et son incertitude. Vous êtes en mesure de poursuivre l'analyse de votre laboratoire avec ces données-là. Merci. Merci.